Comment connaître le code d'un wifi connecté ? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment voir le mot de passe d'un wifi connecté à ton téléphone facilement. Alors, ça peut arriver que tu demandes à quelqu'un de te donner le code de son wifi et au lieu de te donner son code, cette personne, il te connecte directement sur ton téléphone. Voilà, Horizon Wifi. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir le code wifi de cette personne facilement. Et ce qui est cool avec ça, c'est que tout simplement, tu n'as pas besoin d'installer aucune application supplémentaire. Tu vas uniquement aller dans les paramètres de ton téléphone et tu pourras voir le mot de passe du réseau wifi facilement. Alors, si tu veux moins savoir le mot de passe d'un wifi connecté à ton téléphone, c'est une vidéo à ne pas manquer. Allez, c'est parti. Hey, salut, c'est Jin Moon. Je vais vous montrer comment voir le mot de passe d'un wifi connecté. Ok, pour faire ça, ce que tu dois faire, c'est tout simplement aller dans les paramètres de ton téléphone. Tu dois tout simplement aller dans paramètres. Tu vas tout simplement aller dans wifi. Tu vas aller dans réseau internet pour moi. Et tu vas aller maintenant dans wifi. Alors, ce que tu dois faire, c'est bien sûr sélectionner le wifi que tu veux connaître. Voilà le mot de passe. Alors, ici, ce sont tous les wifi disponibles. Mais disons, si je voulais savoir le mot de passe d'un wifi qui est actuellement indisponible, tu vas uniquement aller ici dans réseau enregistré. Et ici, tu vas trouver tous les réseaux enregistrés, tous les wifi que tu as l'habitude de te connecter. Alors, disons que j'aimerais savoir le mot de passe de ce wifi qui est budget de l'Aaron. Voilà, dédicace à toi. Alors, disons que j'aimerais savoir le mot de passe de son wifi. Donc, je vais cliquer maintenant dans budget de l'Aaron. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu vas cliquer maintenant dans partager. Tu vas cliquer ici dans partager. Ok. Ici, il va te demander de mettre, voilà, ton code de ton empreinte digitale si tu en as. Ok. Et ici, tu vas, et ici, qu'est-ce que tu vas trouver ? Tu vas trouver un code QR. Alors, il y a deux choses que tu peux faire avec ce code QR. Alors, tu peux tout simplement connecter l'autre appareil que tu veux connecter avec ce code QR en le scannant. Ok. Pour connecter l'autre appareil grâce au code QR, ce que tu dois faire, c'est uniquement aller dans wifi sur l'autre appareil. Tu vas cliquer maintenant sur ajouter un réseau. Au lieu de, voilà, de saisir le SSD, de donner plein d'informations, tu vas uniquement cliquer ici sur le code QR. Et tu vas uniquement scanner. Et tu pourras scanner sur le code QR. Tu vas te connecter automatiquement. Ou tout simplement, tu peux utiliser le site que je t'affiche maintenant à l'écran. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas uniquement prendre une capture d'écran, voilà, de ce code QR. Tu vas poster la photo sur le site. Et le site, il va te donner toutes les informations en propos du code QR. Donc, il va te donner le mot de passe facilement. Et pour des téléphones un peu plus avancés comme le mien, tu vas tout simplement retrouver le mot de passe directement par en bas. Voilà, le mot de passe de ce wifi, c'est balde 2000. Donc, voilà, je sais, voilà. Alors, voilà comment connaître le wifi de téléphone connecté à son téléphone. Alors, ce que vous devez savoir là-bas, c'est que tout simplement, ces fonctionnalités, ils sont disponibles pour les téléphones un peu récents. Donc, si tu as un téléphone ancien, ça peut t'arriver que ça ne marche pas pour toi. Alors, c'était Gene Wood. Bye bye. Abonnez-vous.